Voilà, je reviens avec ce thème d'information, cher compétent le guineillant, c'est en fait un thème d'analyse critique. Alors, toutes mes excuses, cher compétent le guineillant, c'est un problème technique indépendant de ma volonté, n'est-ce pas ? Donc, je reviens sur ce direct avec le thème d'information, dans une pseudo-démocratie, en fait, méfions-nous des débats inutiles, cher compétent le guineillant. Très bien. Alors, je disais qu'effectivement, donc, cette semaine, cette semaine d'ailleurs, on a entendu pas mal, donc, de débats, débats ou pas mal de discours à propos, en fait, de l'institution judiciaire, en fait, judiciaire en Guinée, n'est-ce pas ? La justice guinéenne, n'est-ce pas ? S'il faut dire des débats. C'est juste après, en fait, la libération de quatre détenus politiques guinéens, vous vous rappelez, donc, de ces quatre de l'UFDG, qui sont des détenus politiques de, en fait, du régime dictatorial, n'est-ce pas ? Alors, ces détenus ont été libérés provisoirement, et à un moment donné, Aboubakar, plutôt, Aboulaïba, pour avoir tenu des discours politiques, donc, finalement, c'est vu, je peux dire sur le prix, on me dit ainsi, non ? Alors, retirer cette liberté provisoire, donc, il est retourné en prison, chère contre-guiné, et ça, cette situation a poussé certains avocats, effectivement, à critiquer, à critiquer, effectivement, cette démarche judiciaire, donc, même à critiquer l'administration, en fait, la direction administrative, disons, pénitentiaire, n'est-ce pas ? Alors, oui, parce que, effectivement, ces avocats trouvaient, effectivement, comme une sorte de violation flagrante, disons, de la loi guinéenne tout court, chère contre-guinéenne. Alors, tout un débat, il y a même eu réaction de la part du griot du pouvoir, Thibaut Camara, qui, tout à l'heure, je vais parler de lui, et qui, voilà, il est le porte-parole du régime dictatorial. Alors, tout ce qu'il dit, en fait, c'est au nom du pouvoir de Alpha Condé. Très bien. Alors, il a intervenu, également, en critiquant cette attitude, selon lui, en fait, bizarre, disons, des avocats. Très bien, chère contre-guinéenne. Alors, mon thème, ici, je dis bien, nous sommes dans la pseudo-démocratie, dans une pseudo-démocratie, ou démocratie de façade, donc, méfions-nous des débats. C'est vrai, nous devons nous méfier des débats. Et j'étais en train de définir la démocratie, la pseudo-démocratie, n'est-ce pas ? Je dis, la démocratie, là, vous savez autant que moi, c'est, en fait, le peuple est souverain, n'est-ce pas ? Dans une démocratie, en fait, on dit, peut-être le peuple ne gouverne pas, les citoyens ne gouvernent pas, les citoyens ne font pas les lois, mais rien ne peut se passer, rien ne peut, en fait, on ne peut pas gouverner, ni faire des lois sans leur accord, ni hors de leur contrôle. C'est ça, la démocratie, n'est-ce pas ? Donc, le peuple est aussi au vu de tout, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça, la démocratie, dans la transparence totale. Alors, dans la pseudo-démocratie, attention, c'est bien le contraire, c'est-à-dire, il y a de l'hypocrisie, n'est-ce pas ? C'est une attitude hypocrite, c'est-à-dire, je fais semblant d'être démocrate, quand je ne le suis pas, n'est-ce pas ? Par exemple, ce qui se passe actuellement en Guinée avec Alpha Condé, n'est-ce pas ? Et dans beaucoup d'autres pays, déjà, antérieurement, que nous avons cours en Afrique. Donc, faire semblant d'être démocrate quand on ne l'est pas, organiser des élections et dire, bon, écoutez, en passant sur les zones, en disant, bon, écoutez, tout a été bien, les observateurs étaient là, il y a eu un pourcentage de, je ne sais pas de quoi, le victorieux a eu tel pourcentage, 50, 60, etc., etc., n'est-ce pas ? Mais au fond, ce n'est pas ça. Donc, ça, c'est une démocratie de façade, ou la pseudo-démocratie. Alors, attention avec la démocratie, je disais qu'au temps de Sécoutouris également, Sécoutouris parlait aussi, on parlait de la démocratie populaire, n'est-ce pas ? Démocratie populaire, oui, parce qu'on dit démocratie, ça dit le peuple qui élit, en fait, ses chefs, n'est-ce pas ? Et au temps de Sécoutouris, on en parlait beaucoup, mais est-ce réellement la démocratie ? C'était de la démocratie de la façade, disons, la pseudo-démocratie au temps de Sécoutouris également, comme on la connaît dans beaucoup d'autres pays, n'est-ce pas ? C'est de la pseudo-démocratie du moment que le peuple, non seulement ne gouvernait pas, ne faisait pas des lois, mais écoutez, le peuple n'était pas au courant, en fait, tout était gouverné, les lois étaient faites sans le contrôle, sans l'accord du peuple, des citoyens, n'est-ce pas ? Donc, on avait un chef qui était là, le dictateur, l'autoritaire, il imposait tout. Et avec tout ça, on dit démocratie. Donc, c'est ça. Donc, c'était en fait la pseudo-démocratie. Très bien. Alors, je dis, méfiez-nous des débats dans la pseudo-démocratie, n'est-ce pas ? Parce que, sachant des assez que cela signifie la pseudo-démocratie, n'est-ce pas ? Alors, il y a une forme d'entêtement total, absolu. Le dictateur, il est là, vous prenez Alpha Condé, par exemple. Alpha Condé a tué pas mal de gens pour avoir son troisième mandat. N'est-ce pas ? Il a tué beaucoup. Il s'est contredit. Il s'est raté devant le peuple de Guinée en disant, je jure de respecter scrupuleusement les lois du pays, ou la loi suppléante du pays. N'est-ce pas ? Il a pris tout ce risque-là, il l'a tué. N'est-ce pas ? Maintenant, il est là, dictateur. Il est là avec son troisième mandat. Vous comprenez ? Alors, que pensez-vous alors ? Un débat pour quoi ? Pour obtenir quoi ? Un débat dans une telle pseudo-démocratie, c'est pour obtenir quoi ? Absolument rien. Rien. Tout est déjà défini par le dictateur, ce cela. Venez, on va discuter, par exemple. Nous discutons, mais il y a des points qui sont intouchables. Vous ne touchez pas. Alors, vous allez partir discuter, en fait, pour quoi ? Dialoguer pour quoi ? Pour que le dictateur partage le pouvoir ? Pour que le dictateur retienne, en fait, de façon extraordinaire des élections ? N'est-ce pas ? Pourquoi ? Des élections qui seraient transparentes ? Mais pourquoi ? Non, absolument rien. Donc, des débats inutiles. N'est-ce pas ? Et là, quand je reviens également sur ces questions juridiques actuellement. N'est-ce pas ? Il est bien vrai, je disais, quand ça concerne la direction de l'administration pénitentiaire, la prison. N'est-ce pas ? Qu'il ne faut pas s'en prendre, disons, au directeur, disons, de la prison. Non. N'est-ce pas ? Non. Et effectivement, il a ce droit, effectivement, d'exécuter. Il a, excusez-moi beaucoup, il a effectivement ce droit, disons, le directeur de la prison. Effectivement, il est là pour exécuter, en fait, l'ordre venant, en fait, de la justice. N'est-ce pas ? Ou des juges. Effectivement. Donc, il a le droit, par exemple, de tenir compte de certaines situations par rapport aux relatifs, certaines situations relatives aux prisonniers qui sont, par exemple, très malades, accordées par une liberté provisoire ou non. Oui, ça, c'est indiscutable. Il peut le faire, comme l'a d'ailleurs bien noté Mohamed Traoré, ce grand avocat que nous connaissons, ce grand défenseur, disons, de notre processus de démocratisation, nous le connaissons tous, Mohamed Traoré. Il a très bien dit qu'à ce point, il n'y a pas de discussion. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de discussion. Très bien, chère Maudolien. Alors, s'il n'y a pas de discussion là, écoutez, Mohamed Traoré l'a si bien rappelé également, mais écoutez, les avocats doivent jouer un rôle très important dans un processus de démocratisation. On ne peut pas empêcher les avocats, par exemple, de dénoncer, en fait, certaines démarches, je dirais, gauches de la justice. N'est-ce pas ? Par exemple, en ce qui concerne également l'emprisonnement, en fait, des citoyens qui ne sont pas encore jugés, qui sont de simples suspects. Donc, ils sont retenus au-delà du délai raisonnable. Un avocat doit publiquement dénoncer cela. Ça ne se fait pas. N'est-ce pas ? Et aussi, dans le même contexte, on a Seko Konduno. Seko Konduno, il est, en fait, membre actif du FNDC, n'est-ce pas ? Qui a aussi écrit, tout à l'heure, j'ai publié un décès, disons, un décès discours, lorsqu'il dit que le barreau des avocats, disons, le dénirant part contre l'arbitraire. Il est clair aussi, Seko Konduno, n'est-ce pas ? D'ailleurs, il parle de Thibaut Kamara aussi. Parce que Thibaut Kamara, vous avez vu également, Thibaut Kamara, je vais parler un peu de Thibaut Kamara, nous connaissons ce monsieur déjà, et qui, effectivement, qui est un griot, qui dit tout ce qu'Alpha Kondé lui dicte, donc là, c'est compris. Alors, qui s'élève encore comme, je ne sais pas, un juriste pour dire, bon, écoutez, qu'il est capable de tenir un débat avec, en fait, un avocat, n'est-ce pas ? Voilà, pour démontrer par A plus B que ce que le pouvoir fait est juste, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, des critiques trop sur Thibaut Kamara, Thibaut Kamara, donc, vous, déjà, j'en ai trop fait, c'est vrai, cet homme est connu déjà, mais chaque fois qu'il doit rencontrer, en fait, des internationalités, je dois le lire aussi sur le Compteur Guénéen. Alors, Thibaut Kamara soutient tout simplement que certains avocats, ses avocats, il parle, disons, le barreau de ses avocats, alors qu'à un moment donné, en fait, ils étaient là, ils ne disaient absolument rien, et à un autre moment de notre histoire où il y avait pas mal de problèmes, ils ne disaient absolument rien, mais aujourd'hui, d'un coup, et parce qu'un prisonnier libéré provisoirement a été, en fait, cette liberté a été tout simplement, en fait, s'il faut le dénier, et alors, tout de suite, ses avocats se lèvent pour défendre quoi ? Thibaut Kamara, selon lui, ses avocats défendent autre chose. Oui, Thibaut Kamara, il défend autre chose, n'est-ce pas ? C'est ce que Condénaud le dit très bien, le barreau des avocats, le dernier rempart contre l'arbitraire. Il faut ça dans la démocratie. Les avocats doivent défendre, donc, notre procédure de démocratisation. Dans beaucoup de pays, les avocats, déjà, sont devant. Si vous remarquez très bien, les premiers responsables, généralement, et pour Titien qui arrive au pouvoir, généralement, beaucoup sont des professionnels, n'est-ce pas ? De droits. Ce sont des avocats, des juristes, etc., etc. N'est-ce pas, chers compétents liens ? Très bien. Alors, moi, je dis tout simplement, tout simplement, que les avocats doivent jouer leur rôle. Le barreau doit jouer son rôle. N'est-ce pas ? Leur rôle, ils sont des professionnels, parce que quand on parle de barreau, en fait, c'est un organisme professionnel, administratif et juridictionnel, donc, de défense et de régulation de la profession des avocats. Ces gens-là doivent jouer leur rôle. N'est-ce pas ? Ils doivent jouer leur rôle, parce que c'est que le pouvoir tente, n'est-ce pas, comme déjà il tente avec l'opposition, faire taire l'opposition, emprisonner les politiciens pour qu'ils ne critiquent plus le pouvoir, faire tout pour que l'opposition disparaisse, pour qu'Alfa Condé puisse avoir le champ libre, alors, n'est-ce pas ? Alors, c'est la même tentation, cette fois-ci, au niveau des avocats. Faire taire les avocats. Il ne faut pas qu'ils parlent. Ils doivent se taire. N'est-ce pas ? Ça, je crois que les avocats ne l'accepteront pas. Ils se battront pour la réussite de notre processus de démocratisation. Ça, c'est du côté, effectivement, de ces avocats, donc, qui peuvent tenir des débats, mais des débats, il ne faudrait pas que ces débats soient inutiles, c'est-à-dire parce que le pouvoir pourrait tenter de les faire amener sur un terrain pour dire, bon, écoutez, vous voyez, dans notre démocratie, il y a même les débats. Il y a les débats critiques, alors que c'est faux. N'est-ce pas ? Alors, vous, les avocats, vous voulez que nous réussissons notre processus de démocratisation, alors vous devez continuer à dénoncer également. Dénoncer, en fait, les démarches judiciaires, ce qui ne va pas. Vous, vous continuez à dire ceci. Ça, c'est très important. Maintenant, du côté des politiciens, nous autres, vous comprenez, pas de débat, donc, proprement dit, dans une pseudo-démocratie. La seule chose à faire, c'est l'action, chers comptagniens. Il faut agir tout de suite. C'est-à-dire, nous avons affaire à un pouvoir, Alpha Conté, on en a trop dit, c'est un grand menteur, c'est un vauriant, c'est un monsieur qui ne sait absolument rien. Là, nous le savons très bien. Alors, face à un tel monsieur, dans une pseudo-démocratie, alors, c'est comme dans, si vous l'avez remarqué, lorsque, en fait, les policiers, n'est-ce pas, je dirais les policiers, les forces spéciales sont informées de la présence des bandits, qui, en fait, des voleurs, disons, armés, dans un appartement donné, dans une maison donnée, dans un lieu donné, ils sont informés. Vous comprenez qu'il y a ces gens-là, n'est-ce pas, ou des dealers, ou des vendeurs de drogue, je ne sais pas quoi, ils sont dans une maison donnée. Les forces spéciales sont informées. Quelle peut être la forme, donc, d'action ? Pensez-vous que ces forces spéciales iront voir le juge pour avoir un mandat de perquisition, sachant que, quelque part ici, dans la cité, dans un appartement, nous avons des voyous réunis prêts à aller saccager une banque ou à massacrer les citoyens ? Pensez-vous qu'ils vont perdre le temps devant la porte du juge, du procureur, pour avoir un mandat d'arrêt, de perquisition ? Non, chers compétents guédiens, ils iront tout de suite, n'est-ce pas ? Ils iront tout de suite à cet appartement, n'est-ce pas ? Et pensez-vous qu'ils vont aussi sonner à la porte ? Oui, c'est la police ouvrée ? Pensez-vous, sachant que ces gens qui sont dans la maison sont armés jusqu'aux dents ? Pensez-vous qu'ils vont sonner ? Non, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est de casser, venir avec la force, casser la porte, rentrer. Brutalement. Et de façon surprenante, c'est ça. Et c'est la même chose qu'il nous faut aujourd'hui, nous, les politiciens, face à Alpha Condé. N'est-ce pas ? Un débat, pourquoi débat inutile ? Non, chers compétents guédiens. Il faut aller avec la force, c'est un vaut rien, il ne va jamais changer. Aucun débat ne changera Alpha Condé, rien. Débat juridique, débat judiciaire, on ne sait pas quoi, absolument rien au débat politique, rien. N'est-ce pas ? Si nous avons les moyens, comme Thibault l'a dit à un moment donné, toutes les voies, toutes les options sont là. Écoutez, c'est la même chose. N'est-ce pas ? S'il faut, par les armes, il faut attaquer Alpha Condé. N'est-ce pas ? Par la rébellion, il faut attaquer Alpha Condé. Manifestation gigantesque, il faut passer par ça aussi. Mais c'est cela, il n'y a pas autre chose. Nous sommes dans la pseudo-démocratie avec un monsieur qui est totalement entêté. Vous comprenez ? Et puis, il y a un plan chez Alpha Condé, il ne peut plus faire marche arrière. C'est un monsieur qui sait que quand il sera libre demain, s'il doit quitter le pouvoir, il sait qu'il sera jugé. Il sera humilié totalement. Voilà un autre élément qui s'ajoute à son entêtement. Il ne va jamais laisser le pouvoir. Il préfère laisser là jusqu'à sa mort, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Alors voilà, je dis, les débats inutiles, dialogue ou quoi, ça ne réussira absolument rien. Ça ne va rien changer. Alpha Condé déjà a son cap. Vous comprenez ? Il a son cap. Il veut s'imposer par la force. Nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer aussi par la force. Je ne dis pas aux avocats. Non, les avocats, s'il vous plaît, vous êtes des professionnels. Là, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas ? En dénonçant, disons, les tares, disons, de l'institution judiciaire en Guinée. Continuez à le faire. Que personne ne vous détourne de cela. C'est ce que Thibault Camara tente, le porte-parole du gouvernement. Qui est le porte-parole ? C'est parce qu'en fait, il parle au nom du gouvernement. Donc, tout ce que Thibault dit, c'est décidé par le gouvernement, par le dictateur Alpha Condé. N'est-ce pas ? Les avocats, vous ne vous taisez pas. Et nous autres, également, nous cherchons tous les moyens, effectivement, pour renverser Alpha Condé. Chers compétents guillemets. Donc, c'était tout sur cette pseudo-démocratie dans laquelle il faut, en fait, se méfier, disons, des débats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.